bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien en ce début de week-end puisque on est aujourd'hui vendredi 1er décembre et bonne dernière comme d'habitude je viens vous faire les prévisions pour le mois de décembre alors excusez moi pour le comment dire enfin l'écran quoi parce que j'ai mon ordinateur à côté de moi parce que comme d'habitude je vais vous faire d'abord la revue du mois de novembre donc j'ai retrouvé évidemment les coupures de journaux qui sont en relation avec les événements que j'avais sorti sur le mois de novembre alors la première chose que j'avais sorti c'était les scandales concernant les décideurs médicaux donc les médecins de plateau donc effectivement je vous mettrai encore une fois en pièces jointes si je peux dire dans la vidéo les encarts concernant les coupures de journaux alors pour les gens qui m'écoutent en podcast vous ne les verrez pas mais bon sachez qu'ils y sont parce que j'illustre toujours ma revue du mois avec je justement les informations sourcées quoi bon donc concernant les scandales des décideurs médicaux effectivement le syndicat liberté santé porte plainte contre karine lacombe voilà donc ça c'était en novembre 8 novembre mais à mon avis il y aura encore d'autres scandales j'en ai trouvé un doit y en avoir encore d'autres c'est à dire tous ces fameux médecins qui avaient poussé les gens à ce que vous savez et donc il ya des plaintes qui commencent à sortir contre ces gens là qui ont dit n'importe quoi excusez moi j'étais notification qui arrive en même temps alors israël j'avais dit qu'il y avait une situation explosive oui je ne m'étais pas trompé d'ailleurs lors de l'attaque de hamas sur israël je vous avais fait une vidéo en demandant comment va réagir israël j'avais sorti je crois une explosion un truc comme ça et je vous avais dit que ça allait très mal se passer oui ça continue là j'ai ressorti encore alors j'avais sorti la carte radioactif et j'avais dit situation explosive oui c'est terrible ce qui se passe vous savez très bien ce que j'en pense c'est il n'y a pas les mots voilà continue alors j'avais sorti et oui j'avais sorti l'attentat alors là j'avais eu du mal mais j'étais revenu sur les cartes que j'avais sorti puisque j'avais quand même sorti la méchanceté entre autres là qu'est ce que j'ai sorti d'autre j'ai sorti trois cartes je me souviens plus pardon je sais qu'il y avait la méchanceté dedans il devait y avoir aussi entreprise donc entreprise de méchanceté et moi j'avais bien parlé d'attentat au couteau puisque sur la carte méchanceté du béline il ya bien un couteau j'avais sorti aussi la trahison voilà j'ai noté donc j'avais vraiment parlé d'attentat au couteau par contre j'avais du mal à savoir dans quel dans quel contexte j'avais parlé d'agression sur une personne religieuse alors vous voyez c'était pas ça en fait j'ai pas de carte en relation avec les questions de comment dire enfin je fasse attention à ce que je dis avec les questions de rap plus loin si plus loin s'me ok bon donc on peut considérer éventuellement que c'est la carte religion bon voilà alors c'était pour des questions de couleurs bon on va dire ça comme ça donc dans ces cas là oui ça pourrait coller mais j'avais bien sorti qui avait la violence et un malheur voilà bon c'était compliqué à trouver enfin j'avais bien senti qu'il y avait un truc si vous voulez alors ensuite j'avais parlé de trahison sur les familles j'avais partir trahison et j'avais parlé des allocations certainement des diminutions d'allocations j'avais parlé de peut-être concernant les allocations logement parce que j'avais la carte partir alors c'est pas tout à fait ça en fait c'est bien là j'avais pas tort c'est bien effectivement des questions de diminution d'allocations en fait c'est la fin des allocations familiales et des APL donc ça c'était bien vu mais c'est pour les étrangers en France depuis moins de cinq ans et c'est sans doute pour ça que j'avais la carte partir puisque ça a montré en fait la relation avec l'étranger vous voyez que parfois bon il manque pas grand chose pour trouver vraiment la bonne signification mais parfois c'est compliqué quoi enfin bref c'était bien en tout cas une trahison sur les familles mais les familles installées en France depuis moins de cinq ans j'avais ensuite parlé alors d'une femme sage en politique qui allait faire une loi pour les personnes âgées j'avais pensé au côté médical alors effectivement il ya bien quelque chose sur les personnes âgées je ne sais pas s'il ya une femme qui se cache derrière ça mais voyez j'ai bien trouvé le 24 novembre 2023 une proposition de loi donc la loi est pas encore passé mais c'est bien une proposition de loi portant sur les mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France alors qu'est ce qu'ils entendent par là ça concerne bien les personnes âgées et normalement c'est pour lutter contre l'isolement des personnes âgées ou handicapées etc bon vous lirez le petit texte et c'est bien aussi en relation avec des choses dans les EHPAD donc ça oui c'était aussi bien sorti donc alors j'avais aussi trouvé quelque chose assez intéressant puisque j'avais parlé de d'un contrat concernant les hôpitaux par rapport à des gens qui travaillent dans les hôpitaux et il y avait une question de solitude et bien figurez vous que oui ça concerne les soignants suspendus qui n'ont pas été réintégrés et qui sont en détresse voilà donc ça aussi c'était le 6 novembre donc c'est concernant encore une fois par rapport aux soignants donc c'est bien des gens qui travaillent dans les hôpitaux en détresse donc c'est bien la carte de la solitude et bon pour l'instant il y avait juste le sénat le sénat pardon qu'ils avaient reçu le mardi le mardi alors début novembre le mardi 7 novembre voilà et la dernière chose c'est les questions de tyrannie numérique que j'avais sorti avec des questions d'écologie de qr code alors là j'avais fait mouche si on peut dire puisque on nous reparle de du qr code pour les geos alors les questions d'écologie bas oui je pense que ça va être attaché c'est à dire que ça va être attaché où ça va être comment dire ça va être étendu plutôt cette mesure là puisque ils parlent de comment dire de qr code par rapport à la sécurité concernant les geos et notamment par rapport à la circulation dans des joueurs qui s'est marqué voilà qr code pour circuler circuler aux abords des sites olympiques bon alors est ce que c'est l'écologie c'est pas tout à fait l'écologie mais à mon avis on va y venir d'accord bon ça soit moi j'arrêtais pas de sortir les cartes de qr code d'ailleurs je pense que j'ai dû perdre des abonnés à ce sujet parce que oui bah oui qu'est ce que vous voulez je vous dise ça sorti dans les cartes tout le temps tout le temps tout le temps quoi voilà donc oui bah il fallait que ça arrive quoi bon ok donc voilà donc on va faire les prévisions de décembre donc il y avait des choses qui étaient sortis quand même alors je dis pas que j'ai tout sorti un bon mais voyez qu'il y avait quand même des trucs qui sont bien sortis donc j'ai bien dormi donc et ben écoutez on va y aller alors je vais demander déjà s'il va y avoir un événement important donc on va prendre le béline c'est vraiment le meilleur des jeux peut-être les cartes postales je sais que vous aimez bien en fait on peut prendre n'importe quel support pour la voyance moi j'appelle ça plutôt l'intuition j'aime pas les les dénominations du médium et tout encore une fois je ne suis pas médium je ne me connecte pas à ce qui est occulte je ne fais pas de d'écriture automatique c'est très dangereux donc je n'utilise que mon intuition c'est à dire que c'est mes antennes voilà c'est tout donc ce sont les cartes sont des supports pour mon intuition et c'est tout j'insiste parce que je crois qu'il ya beaucoup de personnes qui qui n'ont pas compris que le culte ça peut être très très dangereux mais moi je ne fais pas ça c'est que de l'intuition c'est tout et l'intuition bas on en a tous alors on y va pour décembre est ce que on va avoir un événement important donc j'essaie de rester encore sur la france 1 est ce qu'on va avoir un événement important ok on y va alors la grâce et le départ bon alors le départ de quelque chose je sais pas exactement quoi bon écoutez on va voir alors qu'est ce qu'on a sur décembre est ce qu'on va avoir un événement important dans quel domaine voilà quel domaine bon bah le feu c'était bon ça commence bien la renommée c'est l'info et d'accord oh là là ouais bah ça commence fort bon ok alors la fortune c'est la pauvreté c'est quand on tend la main c'est vrai qu'il ya de plus en plus de personnes en situation de précarité c'est ouais c'est vraiment 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 grave ce qui se passe je n'aurais jamais pensé que mon pays si magnifique si beau si riche et bien vire et vraiment une précarité galopante de la population mais c'est ce qui se dessine alors fatalité il peut y avoir encore quelque chose de très médiatisé ici avec des bagarres voyez bon des gens des affrontements quoi regardez ce que ça peut être alors le bonheur ouais c'est les gens qui sont limités voyez dans les contraintes les gens qui sont limités dans leur bonheur qui sont attachés par des contraintes moi je pense que sur décembre on va avoir des affrontements parce que les gens ils en ont marre qu'on leur retire qu'on leur retire toutes les libertés quoi alors je sais pas exactement de quelle contrainte il s'agit mais enfin ça peut que les histoires du qr code puisque c'est tout nouveau n'est ce pas ou alors les histoires du cigarette j'ai entendu aussi qui avait plus le droit de fumer enfin bon moi quand j'ai quelqu'un qui fume à côté de moi généralement change de place envoyé je m'adapte quoi après les plages rouba s'il ya des gens qui ont envie de fumer je trouve que les gens qui ont envie de fumer peuvent aussi un petit peu regarder autour d'eux le respect ça va dans les deux sens moi je n'ai rien contre les gens qui fument après s'il y en a un qui voit que je fume pas qui se met à côté de moi qui souffle la fumée dans la figure je n'ai pas tellement apprécié donc il ya peut-être aussi un petit peu du respect qui devrait être instauré donc les gens qui sont sur la plage qui fument s'ils pouvaient s'éloigner un peu par exemple voyez maintenant de l'a instauré une interdiction si on commence à tout interdire bon je crois que c'est plutôt les questions d'éducation quoi c'est comme les gens qui jettent les papiers sur la plage moi je supporte pas ouais je suis assez spécial je suis du genre à ramasser toujours les papiers qui traînent dans la rue enfin voilà je suis comme ça on va pas se refaire un bon mais ça passe vraiment par des questions d'éducation bon alors arrête de blablater trafic ça c'est le commerce ah oui il ya peut-être des gens qui vont manifester au niveau des commerces aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des commerçants qui avaient peur que les limitations avec le qr code eh bien empêche les gens de venir dans leur commerce bon donc sur un mois de décembre qui va être marqué par certainement des confrontations de la tension notamment par rapport à des contraintes qui ont été mises en place bon ok bon bah va faire quoi alors va faire le poil peut-être l'aura qu'est ce que vous en pensez j'ai des jeux de cartes qui doivent arriver qui sont en transit on va dire qui viennent en fait d'ukraine ils ont des jeux magnifiques là bas et donc ça met énormément de temps six semaines voilà donc j'en ai deux qui doivent arriver je pense qu'ils vous plairont ils sont très très beau et évidemment j'ai le divin actu qui devrait arriver rapidement j'espère ah bah d'ailleurs bah oui que suis-je bête on va prendre le divin actu d'abord puis après on prendra l'aurora il sort très bien moi je trouve le divin actu pour le détention justement d'actualité donc on va demander mais bon vous avez vu déjà la tonalité pour décembre moi j'espère qu'on pourra noter on pourra fêter noël pardon tranquillement c'est peut-être la dernière fois qu'on aura encore un oeil tranquille moi je vous dis en 2024 il va falloir se battre parce que sinon ils vont tous nous enlever enfin bon on y reviendra alors quand je vous ferai la vidéo sur les sur l'horoscope 2024 je sais qu'il a attendu tiens j'ai encore un enlèvement attention en décembre il ya plein plein de gens qui disparaissent oui j'étais en train de dire je sais qu'il a attendu mon horoscope je le mettrais pas en accès libre vous m'excuserez je le mettrais pas en accès libre parce que j'ai trop de gens qui se servent dans mes vidéos et ça m'énerve attendez je vais interrompre ça ça va être aussi voilà donc voilà je demanderai certainement une petite contribution genre un euro sachant que de toute façon je renverse un voilà donc bah ceux qui voudront pas payer un euro pas tant pis mais moi je j'ai trop perdu si vous voulez au niveau des gens qui sont servis dans dans mon travail et c'est pas cool parce que ça ça diminue ça diminue tout ce que je peux reverser de l'autre côté quoi donc ça je l'avoue j'ai mauvaise voilà c'est digne bon alors enlèvement attention sur décembre il ya énormément de gens qui disparaissent faudra qu'on regarde pourquoi est ce que on n'arrive pas à trouver ces gens alors sur décembre excusez moi pour le blabla j'avoue choix je crois que je suis en forme aujourd'hui donc dans ces cas-là les blablattes bon alors quelqu'un de mature et des histoires de migration elle leur ouais et ben la bornette là comme on dit il ya encore mon avis des choses par rapport aux migrants vous savez qu'il va y avoir plein plein qui vont arriver chez nous en allemagne donc voilà voilà je peux pas dire je sois ravie parce que bon ça va créer des problèmes parce que l'allemagne a des problèmes aussi monstrueux au niveau économique donc ces gens-là il faut les subvenir à leurs besoins et tout et tout et ça devient dur pour les allemands quoi bon alors sur décembre qu'est ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît excusez moi pour tout mon blabla moi je vais faire comme wendy voilà je me dis c'est un vrai ça j'adore quand tu quand tu blablattes tu as une mauvaise affluence sur moi voilà bon alors la sécheresse va pas vraiment parce qu'il pleut tout le temps d'ailleurs on a même de la neige au moment où je vous parle il ya encore de la neige alors tiens c'est amusant ça des questions de carburant alors chez nous pour info à le diesel ou le on va dire l'essence normale ils sont à 1,78 il me semble 1,78 ce qui est énormément à quelque chose par rapport au bébé à tiens des histoires que j'avais sorti ça fait longtemps j'avais pas sorti c'est là donc j'ai poussé un peu nos cartes les histoires de d'ex et alors dans l'autre sens et à id s s idéa si vous voulez pour ceux qui m'écoutent ah ah ok bon ben coûteur va recouvrir je pense on sait rien alors évidemment sécheresse et carburant ça pourrait montrer le peut-être les manques de carburant mais alors qu'est-ce qu'on est à poison alors un manque de poison non stérilité du haut poison moins alors le poison vous savez ce que c'est il ya d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui commencent enfin à parler de ce fameux poison donc vous savez de quoi il s'agit et c'est bien en allemagne ici a quand même nous a fait depuis trois ans qu'on le sait enfin bon on va pas dire où là vous l'avez bien dit n'est ce pas mais on peut le penser quand même bas et bien qu'ils se réveillent enfin enfin qu'ils commencent à dire que c'est pas bon donc à mon avis c'est peut-être ça d'ailleurs c'est peut-être pour ça d'ailleurs c'est que le poison ne fait plus recettes en stérilité web peut-être que c'est ça qu'est ce qu'on a sur l'essence nato alors là je vois pas trop ce que les deux viennent faire un bon je voulais mais quand même pour la formation sauvetage par rapport aux bébés d'accord sauver les bébés ou alors il ya quelque chose par rapport aux enfants bébés jeunes enfants ouais et sur le s a les gens qui vont monter au créneau concernant alors le s idéa vous savez que dans le le coco il ya attendez cette bêtise alors c'est dans le coco c'est dans le poison ah je sais plus pas toute façon je vais vous dire c'est quoi c'est dans les deux ouais danser dans le coco dans le coco il ya une séquence ça c'était le professeur montagné qu'il avait dû une séquence qui est en relation avec cette maladie là donc s idéa et qui fait que les gens qui ont qui ont alors quittion le coco ouais donc ils sont affaiblis c'est vrai mais c'est plutôt je dirais que c'est plutôt dans le temps de poison moi il doit y avoir un truc quelque chose qui diminue les défenses immunitaires je sais pas dans lequel des deux peut-être que c'est dans les deux ce qui c'est moi j'avoue que là j'ai un doute de toute façon ce qui est cieux c'est qu'il ya des femmes qui vont se battre et je pense que c'est encore en relation avec le poison voyez pour arrêter éventuellement ces histoires de poison parce qu'il ya toujours des campagnes de de pic pic ah ouais ils vont pas nous lâcher mais ils vont de ils vont quand même devoir lâcher prise à un moment donné parce que la vérité elle ressort bon donc on va s'attendre on voyait car des magistrats on va s'attendre sur décembre à mon avis des gens qui vont se battre alors plutôt des femmes apparemment peut-être avec des femmes avec un pouvoir politique ou des femmes très combative en tout cas des femmes vraiment qui aurait certains pouvoirs on va dire qui vont se battre parce que au niveau de la justice parce que il ya des choses au niveau du poison qui sont très mauvaises pour la santé voilà c'est quand même la carte de sida donc ça diminue les ressources immunitaires et peut-être même qu'il ya des questions de stérilité ou alors elles veulent elles veulent que les choses s'arrêtent à ce niveau là ça sert à rien et ça rend les gens malades en gros c'est ça moi je pense qu'on va en entendre parler alors les pays nordiques je vois pas trop pourquoi et je ne vois pas trop pourquoi ça sort je crois que je croyais que j'avais enlevé tous les trucs de pays bon bah écoute on va la laisser là peut-être encore un truc avec les pays nordiques à j'ai un volcan bon des histoires de volcans bon alors j'ai plein de choses j'ai des histoires de carburant des histoires de nato attention je maman la vie les deux sont pas à mettre ensemble les histoires de bébés les histoires de sauvetage on regarde ce qu'on est ce que c'est est ce que c'est sauver les bébés ou est ce que c'est d'autre chose à carrément j'ai bombes attentats alors aïe attention avec les enfants sur décembre regardez j'ai quand même sorti la carte de l'attentat voilà sauvetage espérons qu'il n'y ait pas un problème pour les enfants qui seraient donc en danger qu'il faudrait sauver par rapport à des histoires d'attentats vous avez compris votre corruption bon pour l'instant j'ai pas entendu parler du volcan en islande vous avez dit que ça allait se calmer je me souviens très bien du tirage pour l'instant j'ai pas vu que le magma était remonté bon rien n'est sûr mais je crois que pour l'instant la situation elle est voilà elle est dangereuse mais le magma n'a pas n'est pas remonté à la surface tant mieux par contre j'ai entendu que les tenants s'étaient réveillés voyez il y a quelque chose avec les volcans bon pays nordique je sais rien on va voir si on peut avoir une autre info sincérité amour confiance bon ça c'est plutôt enfin une belle carte alors c'est parce que c'est les pays nordiques ou autre chose et la colère agressivité et il n'y a pas eu une agression aussi dans les pays nordiques là où est ce que c'était c'était pas au danemark m'a dit qu'il nul en géographie c'est pas un pays nordique oui je sais vous allez rigoler écoutez rigoler vous pourrez vous moquer de moi je vous donne l'autorisation en tout cas il y a des gens qui veulent retrouver une certaine confiance et qui vont donc être en colère je pense que c'est en relation avec l'attentat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps de mémoire bon bon ben c'est ce qu'on a pour l'instant ok ben j'ai rien d'autre que ce que je vous dis je vais pas tirer tout le divin actus quand même donc une situation encore compliquée attention c'est les enfants qui m'inquiètent bon ok à qu'est ce qui s'est retourné comme je dis toujours je ne le fais pas exprès reptiliens ouais c'est les gens qui sont malades ça c'est les gens qui n'ont pas d'âme qui n'ont pas de coeur qui sont pour moi inhumain donc inhumain c'est reptilien voilà bon ok alors maintenant on va prendre notre petit aurora alors ah tiens les questions de maladies qui sont tombés là bon ok ok après je vous fais je ferai une vidéo sur le décès de madame thomasi c'est ça je vérifierai le nom qui est dommage qu'elle cédrage parce qu'elle était très bien cette dame là depuis tout européen et je ferai une vidéo sur le qr code je vous fais toujours des vidéos comme ça en rafale parce que encore une fois on peut pas faire de la violence tout le temps enfin moi ça marche pas pour les autres personnes je sais pas en tout cas moi ça marche pas je vais pas vous sortir comment dire je vais pas les sentir les cartes donc je pense que je vais pas être forcément voilà très doué si je serai les cartes tous les jours ça marche pas donc je le fais en fait quand je me sens bien quoi ça tire beaucoup d'énergie vous comprenez ça tire beaucoup d'énergie donc faut le faire quand on se sent bien quoi bon alors qu'est ce qu'on a sur décembre m'a dit alors un mot pour les enfants oui d'accord bah oui c'est quand même le mois des enfants décembre quand même j'espère que les enfants aucun peu de joie au mois de décembre qu'est ce qu'on peut nous dire sur le mois de décembre s'il vous plaît alors quand je dis s'il vous plaît je parle en général ok s'il vous plaît si c'est une façon de parler je parle pas des gens particuliers allez bien je parle éventuellement saint-esprit ça ce serait une bonne chose alors bonheur les villes à des choses cachées ok les foyers on est ce qu'on a en milieu à séparation bon des éclaircissements du retard un bouleversement et un cadeau avec la carte du milieu qui est pas bonne en fait un oui ça brouille à celle ci aussi alors une fracture est ce que c'est la fracture sociale regarder quelque chose par rapport à la foule ok on va on va on va devoir recouvrir un peu moi je recouvre parce que sinon ça me dit rien qu'est ce qu'on peut nous dire sur la ville ou sur la foule des choses scientifiques ou des questions de santé en ville est ce que je peux le faire dans ce sens là je me dis rien non attachement fidélité dépendance ouais bah là j'avoue que j'ai pas de lueur mais je pense que je regarderai davantage les questions de manifestation moi voyez là c'est pas la ville que je regarde c'est plutôt manifestation je regarderai davantage aussi les questions de médecins ou de santé manifestation par rapport à des questions de santé et des gens alors des gens qui sont qui sont qui sont quoi qu'ils veulent se libérer de quelque chose moi je pense que c'est encore les questions de 2 comme on appelle ça de pic pic 1 manifestation pour qu'on nous lâche un petit peu par rapport à ces questions de santé je pense que c'est ça ce que la parole se libère de plus en plus donc on va dire manifestation en relation avec la pic pic et certainement manifestation de gens ayant des connaissances bon ok 1 qu'est ce qu'on a également ici sur la deuxième avec les foyers pour l'automne oui bon d'accord on y encore c'est vrai est ce qu'on a autre chose obstacles obstacles pour les foyers blocage bon difficulté pour les foyers par rapport à quoi par rapport à des silences bon écoutez c'est pas très parlant je dois dire un ok bon voir car mais peut-être la carte du milieu parce que c'est souvent la plus importante pourquoi est ce qu'on a une fracture ou un clash alors là il ya des questions de malheur ok un clash par rapport à un malheur il ya des choses qui progressent bon alors progression dans le malheur c'est pas cool ouais bon bah ça c'est le gouverneur le gouverneur nain le gouv qui ne fait pas son travail vous savez par rapport à toutes les histoires de violence puisque il ya définitivement du laxisme qui est voulu enfin bref on va pas rentrer dans le débat vous avez compris et ça crée vraiment un clash les gens ils en ont marre que que de se faire agresser et qu'il n'y a rien du côté des agresseurs il n'y a rien il n'y a pas de il n'y a pas de punition voilà donc ils peuvent continuer quand vous essayez de vous défendre c'est vous qu'elles ont qu'elles ont en prison quoi en gros c'est ça bon il ya à mon avis à voyez par rapport à tout ce qui est officiel là les gens ils en ont marre bon il ya un gros clash en fait c'est ça que je vois sur décembre des manifestations des gens qui ne sont pas d'accord avec la violence et donc les questions de clash ok et puis une question de pic pic alors qu'est ce qu'on a ici avec faire fuir et bouleversement va voir autrefois le passé les blessures les blessures de passé qu'il faut fuir l'éducation bon ok alors des choses dans les écoles les choses dans les écoles il ya les écoles qui ressortent ici puisque j'ai l'éducation il peut y avoir des des choses concernant le harcèlement pourquoi pas bon ok au pour le reste ça me dit rien dans ces cas là je vais laisser ouais bon c'est pas très c'est pas très bon c'est pas très bon c'est les gens qu'on aura le bol en gros c'est ça moi je veux ce que je vois qui vont certainement manifester par rapport à la pic pic et par rapport à la violence c'est ce que je vois il n'est pas exclu d'ailleurs qui encore quelque chose de violent vous savez c'est tout le temps maintenant c'est ce que je dis tout le temps quoi prenez un truc dans votre poche pour vous défendre mais je vous assure on en est là bon enfin tout ça vous savez alors on va demander peut-être par rapport à israël pour là je sais qu'il ya une trêve c'est une bonne chose il ya des otages qui sont libérés alors il y avait un tirage que je vous ai pas posté je pense pas toujours tout dans le temps dans lequel j'avais vu qui aurait une accalmie bon après voilà je vais pas posté je vais pas posté voilà donc vous pouvez croire sur parole ou pas ça n'a pas d'importance mais est ce que ça veut dire que ça va s'arrêter ben on va poser la question au symbole alors est ce que le matraquage de israël sur la bande de gaza va s'arrêter on va regarder alors israël bon bah là effectivement on avait les questions de discorde une fracture sociale qui doit servir des intérêts quoi parce qu'on a les questions de servitude ici un blague et la fracture sociale vous voyez le fossé il est profond très très profond ça c'est un désaccord ça divorce en fait c'est un désaccord qui ne peut pas être résolu puisque voyez la faille elle est très très profonde là bon mais ça sert des intérêts alors alors on va demander israël gaza est ce que tout ça tout ça va quand même s'arrêter ou pas on va faire le tirage même si la coupe souvent donne la solution alors je suis à 30 minutes donc j'accélère bon voilà ces sacrifices là c'est on jette tout dans le feu donc c'est la volonté de tout détruire ouais même les enfants regardez c'est horrible ici les nouvelles la confession ouais bon ben d'accord les messes noires c'est les questions de dogme de dogme de dogme pardon mais qui ne sont pas bons moi ils iront jusqu'au bout à mon avis avec des cartes comme ça il ya ici à la volonté si de réveiller voyez la nouvelle qui est apportée à quelqu'un qui est en train de dormir je pense que il ya des pays des gens qui vont vouloir vraiment que les choses bougent réveiller les gens arrêter le massacre en gros c'est ça ce que je suis en train de vous dire arrêtez le massacre parce que là il ya quand même une confession donc on confesse on confesse le but d'aller jusqu'au bout mais c'est un but vous voyez de personnes qui ont une mauvaise idéologie bon alors il n'y a pas de pitié quoi alors il ya encore du pipeau là dedans ouais bon ça c'est le héros qui rêve de d'actes héroïques mais tout ça c'est du fake voyez donc c'est un discours en fait qui cache un idéal complètement alors faussement héroïque peut-être ou de laisser son nom dans l'histoire mais tout ça c'est du fake ouais qu'est ce que ça cache tout ça oui je vous avais pas dit ça ce que ça cache alors maladie et une croisade maladie et une croisade le roi malade qu'est ce qui est malade là l'inquisition oui bon moi d'accord bon bah ils iront jusqu'au bout l'inquisition c'est montrer du doigt c'est marrant on retrouve encore les questions de religion montrer du doigt et là le croisé c'est voyez la guerre sainte alors qu'il n'est pas du tout une guerre sainte en fait il ya quelqu'un qui va être malade là il ya quelqu'un qui est malade alors j'étais en train de vérifier quelques petites choses le roi malade c'est aussi l'épuisement l'épuisement c'est donc aller jusqu'au bout vous voyez un discours qui vise à aller jusqu'au bout et à toujours montrer du doigt en disant c'est pas eux c'est nous ça c'est bien les questions d'idéologie bon pour moi je crois que israël ira jusqu'au bout bon oui alors c'est pas en fait c'est l'idéologie vous voyez c'est du pipeau parce que en fait c'est pas du tout ça les enjeux là bas sont énergétiques je vous renvoie éventuellement à une vidéo que je mettrai sous cette vidéo qui est celle du canard réfractaire qui est un très bon petit petit alors journal ouais pas trop c'est pas journal en fait très bonne émission va dire vraiment excellente qui raconte en fait que tout ça c'est que pour des questions de sous voilà parce que il ya des gisements de gaz extrêmement important dans les territoires maritimes en face d'israël mais il ya une partie qui appartient aussi à la palestine et donc bien tout ça toute cette guerre c'est pour mettre la main sur les milliards que peuvent rapporter l'exploitation des gaz encore une fois qui sont en mer voilà donc vous irez regarder cette vidéo là je vous la conseille elle est excellente elle est assez compliqué donc prenez des notes moi c'est ce que j'avais fait j'ai regardé deux fois parce que c'est complexe alors pour les personnes qui ne trouvent pas où regarder sous ma vidéo à un moment donné vous aurez un petit plus c'est marqué un petit plus donc il faut cliquer sur le petit plus et là vous avez toutes les informations que je peux mettre en dessous la vidéo bon alors comment ça va finir tout ça ça va pas bien à mon avis ouais pas bien donc ça c'est l'histoire de vengeance c'est effectivement des questions de d'esprit de vengeance oui mais c'est aussi la folie voyez donc quand je vous dis ça finira pas bien c'est exact c'est à dire que vous allez aller jusqu'au bout quoi on va demander quand même s'il peut y avoir une réponse internationale alors là c'est les familles l'argent le graal est-ce qu'il peut y avoir une réponse internationale moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'aide aux familles que je vois là parce que ça c'est ce qui est matériel ça c'est bien les familles avec l'enfant et ça c'est un peu le salut parce que c'est le graal donc la réponse la réponse internationale j'ai plutôt l'impression que ça passerait par l'aide aux familles est-ce qu'ils seraient punis là non voyez des questions d'alliance donc j'ai peur que ça est très très loin les histoires de destruction quoi enfin je vois pas voilà je vois pas d'accalmie pour l'instant alors j'espère que je me trompe bon j'ai arrêté la vidéo ça fait déjà 35 minutes je vais vous faire les autres tirages comme promis donc pour décembre vous avez vu contestation violence ce genre de choses les histoires de pic pic voilà bon qui ressorte voilà voilà bon bah écoutez j'essaierai de faire un live bientôt bientôt et puis on verra si ensemble on peut avoir des lueurs et puis ça fera plaisir aussi de vous voir voilà je vous dis à bientôt au revoir 1